... Ni haine, ni oubli, c'est la devise du musée de la résistance et de la déportation qui lance un appel aux familles charentaises, le devoir de mémoire, deux à trois générations après l'épisode tragique de 39-45. D'ici la date symbolique du 8 mai prochain, les 130 amis du musée espèrent recueillir le maximum de documents donnés ou simplement prêtés. Il est absolument nécessaire de conserver, de tout faire pour que les gens vérifient chez eux ce qu'ils peuvent avoir et le concours national de la résistance doit être également le moyen pour les jeunes de procéder à la recherche de ces documents. D'autre part, il y a des documents, des choses auxquelles les gens sont attachés sentimentalement et nous pouvons les recevoir, les reproduire et leur rendre, ce qui est important pour eux bien entendu. Mais nous sommes convaincus qu'il y a énormément de choses qui restent dans les greniers, dans les caves et qu'il faut faire sortir pour le laisser aux générations futures. Excepté armes et explosifs, jugés trop dangereux, le moindre souvenir constituera un témoignage de l'époque. Photos, livres, coupures de journal, tracts, ordres de réquisition, lettres personnelles ou lettres de prisonniers. La ligne de démarcation passée à une vingtaine de kilomètres à l'est d'Angoulême, la libération de la partie ouest de la Charente doit donner lieu encore à de nombreux témoignages. Exposés ou non, ils seront conservés aux archives départementales. Une telle collecte avait déjà été organisée avec succès à Orambursuglame. Son centre de la mémoire présente ainsi aux jeunes le témoignage des anciens. Sous-titrage Société Radio-Canada